Ce mercredi sur le marché d'échange, les valeurs refuge dollars et yens sont favorisées face à la monnaie unique. Cette dernière subit le contre-coup de statistiques macroéconomiques inquiétantes publiées en zone euro. Le taux de chômage a atteint un plus haut historique dans la zone en mars à 10,9%. Et l'activité manufacturière s'est encore contractée. L'indice PMI a reculé à 45,9 points en avril contre 47,7 en mars. C'est un plus bas de près de trois ans. En Allemagne, première économie européenne. Les nouvelles sont également décevantes. Le taux de chômage attendu inchangé à 6,7% a augmenté de 0,1 point à 6,8% en mars. L'indice PMI de son côté est ressorti légèrement en dessous des attentes à 46,2 en avril. Dans ce contexte du côté de la parité euro-dollar, la monnaie unique qui à la clôture des marchés américains, mardi, était à 1,32$, recule à 1,31$, 40 pour 1 euro à l'ouverture des marchés américains. Du côté de la parité euro-yen, la monnaie européenne est également en baisse à 105,40 yens contre 106 yens hier. Enfin, du côté de la parité dollar-yen, c'est la relative stabilité puisque le dollar est à 80,15 yens contre 80,10 yens hier.